Alors oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je raconte encore, comment ça y a une Witch M.K.S. Emeraude ? Et aussi vous vous dites que l'Emeraude que j'ai montré sur la miniature est en réalité le fantôme Ruby. Bah non en fait, il s'agit réellement d'une Witch M.K.S. Emeraude et on va en discuter tout de suite. Ah oui, d'ailleurs, c'est Benjamin ! Et oui, comme j'ai dit, on va parler de la Witch M.K.S. Emeraude. Donc tout d'abord, qu'est-ce que cette Witch M.K.S. Emeraude ? Alors pour commencer, oui, c'est vrai qu'en général, il y a toujours eu cette K.S. Emeraude, à l'exception de Sonic 1, Sonic 1 Master System et Sonic 2 Master System où là, il y en avait 6. Mais il existe un jeu que vous avez certainement pas aidé où on peut y voir une 8ème K.S. Emeraude. Et ce jeu, c'est Sonic the Fighters. Alors oui, la raison pour laquelle je dis que vous avez certainement pas aidé, c'est parce que soit, un, il y a des gens qui disent que ce jeu n'est pas canon parce que c'est un spin-off, argument que je ne suis pas tout d'accord avec, ou deux, les gens oublient qu'il existe une 8ème K.S. Emeraude dans ce jeu. Du coup, on va aller voir qu'est-ce que cette 8ème K.S. Emeraude ? Alors, bien sûr, avant de discuter directement de la 8ème K.S. Emeraude, il faut donner quelques détails sur l'histoire de Sonic the Fighters. Parce que oui, très peu de gens le savent, mais vu que Sonic the Fighters, c'est un jeu d'arcade, il ne possède pas de manuel. Mais, l'histoire a été présentée dans un magazine. Et l'histoire, c'est que Tails a été mis au courant grâce à Espio que Eggman est en train de préparer quelque chose. Du coup, il a créé le Lunar Fox qui a deux problèmes. Un, il doit utiliser les 8 K.S. Emeraude et 2 ne possèdent qu'une seule place. Du coup, un tournoi a été organisé pour savoir qui irait piloter le Lunar Fox et Wack Eggman. Bien sûr, comme j'ai dit, il y a 8 K.S. Emeraude. Mais les 8 K.S. Emeraude sont protégés par chacun des amis de Sonic, à savoir Sonic lui-même, Tails, Knuckles, Amy, Espio, Fang qui en a volé une, et Bark et Bean qui ne sont pas dit directement qu'ils sont amis avec Sonic ou même amis avec Fang. Du coup, on peut également supposer que certainement que Fang a volé 3 émeraudes et qu'il en a donné un à Bean et un à Bark. Mais on peut supposer aussi que pour ne pas dévoiler leur véritable identité, ils se prétendent amis avec Sonic et compagnie. Donc voilà, ça, c'était l'histoire de Sonic the Fighters. Et comme vous l'avez entendu, la 8ème K.S. Emeraude est mentionnée dans l'histoire. Du coup, là, vous êtes en train de vous poser des questions genre par exemple, où est cette K.S. Emeraude ? D'où vient-elle ? Ou même, pourquoi est-ce qu'on ne la voit plus dans les jeux ? Et bien pour commencer, je vais vous parler de 2 théories à propos de cette K.S. Emeraude. Première théorie, c'est que la K.S. Emeraude serait réalité une réplique. Alors les arguments, c'est que quand tu prends un personnage, et bien à un moment, tu vas devoir affronter toi-même. Genre par exemple, si tu fais le mode histoire avec Sonic, à l'avant-dernier niveau, avant de mettre à Sonic, bien sûr, tu affrontes Sonic. Et ce fait que Sonic possède une K.S. Emeraude. Mais cet argument est faux vu que déjà de 1, si c'était une copie, et bien normalement elle devrait avoir la même couleur qu'une émeraude existante, vu que la première fois qu'on a vu une copie d'Emeraude, c'était dans Sonic Adventure 2, et qu'en plus, Sonic possédait déjà cet émeraude. Du coup, et bien peut-être le fait qu'il s'affrontait lui-même, c'est pour voir s'il serait prêt à aller piloter le Lunar Fox, vu que Sonic n'avait personne à affronter. Et en plus, les 8-15 émeraudes étaient déjà mentionnées, donc si c'était le cas, normalement il devrait en avoir une 9e. Ou même autre argument qui vient contredire le fait que ça serait une copie, si c'était le cas, et bien cette 8e, voire même potentiellement 9e casse émeraude ne devrait pas avoir de couleur, vu que quand tu affrontes toi-même, la copie n'a juste pas de couleur. Donc si cet émeraude était une copie, normalement cet émeraude ne devrait pas avoir de couleur. Et mon dernier argument, c'est qu'il est possible de faire le mode arcade avec Honey the Cat, Metal Sonic, Eggman, ou même si tu triches, tu peux le faire avec Super Sonic, Rocket Metal, Eggman sans son mec, et un robot d'Eggman. Et quand tu affrontes tous les personnages, tu affrontes aucune copie, sauf si tu affrontes Eggman et Metal Sonic avec Eggman et Metal Sonic justement. Mais même avec ça, aucun d'entre eux possède une copie d'une classe émeraude. Donc même si cet émeraude était une copie, bah logiquement, cette théorie fonctionnerait uniquement si tu joues Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Espio, Fang, Park, Bean, et que tu ne prends pas en compte l'histoire. Mais sinon, cette théorie, je la considère comme étant incohérente, vu que ça va à l'encontre de l'histoire et de ce qu'on connait sur cette 8ème classe émeraude. Et deuxième théorie, oui, ça j'avais mentionné vers le début de la vidéo, c'est que la classe émeraude serait en réalité le fantôme de Ruby de Sonic Mania. Alors oui, c'est vrai que le fantôme Ruby et la 8ème classe émeraude ont les mêmes couleurs, mais est-ce qu'on peut réellement dire que les classes émeraudes et le fantôme Ruby seraient reliés ? Alors, oui, on peut se dire que certainement que la 8ème émeraude aurait muté et serait devenu le fantôme Ruby, mais vu qu'il n'y a pratiquement aucun lien qu'on peut se donner entre les classes émeraude et le fantôme Ruby, du coup, je ne pourrais pas dire si cette théorie serait vraie ou pas. Mais même dans le cas où cette théorie serait vraie ou même qu'on pourrait trouver un lien, cette théorie nous donne plus de questions que de réponses. Genre par exemple, qu'est-ce qui aurait muté cette 8ème classe émeraude ? Comment elle aurait muté ? Et même pourquoi cette classe émeraude ? Alors déjà, dans Sonic 3 & Knuckles, il nous a montré que les classes émeraudes peuvent muter en super émeraude grâce à l'émeraude mère, mais à l'instant, on n'a jamais encore vu autre chose qui pouvait modifier l'aspect d'une émeraude du chaos. Alors du coup, où est cette 8ème classe émeraude, si elle est toujours là ? Eh ben, moi je me dis que la 8ème classe émeraude doit toujours exister dans la timeline classique. Et pourquoi forcément dans la timeline classique ? Parce que certains jeux, dont majoritairement Sonic Adventure, Sonic Adventure 2 et Sonic Unleash, mentionnent les classes émeraude dans leur lore, mais seulement le nombre de sets. Genre par exemple, s'il y avait une 8ème classe émeraude dans les jeux modernes, eh ben Sonic Adventure mentionnerait la 8ème classe émeraude et Sonic Unleash aurait un 8ème temple de Gaïa. Et surtout, comme on le sait, il existe seulement des choses qui n'existent que dans la timeline classique et que dans la timeline moderne. Donc, ça ne serait pas impossible que la 8ème classe émeraude n'existe que dans la timeline classique. Ce qui nous emmène vers le prochain jeu, à savoir, Sonic Superstar. Bon, tout d'abord, il y a une parfaite, bonne raison de pourquoi est-ce que je parle de Sonic Superstar. Parce que de 1, comme on a pu le voir, les Chaos émeraude ont un rôle un peu plus important que dans les jeux de base. Vu que là, c'est le seul, voire même le premier jeu où on peut voir que les Chaos émeraude ont des pouvoirs particuliers. Vu que, comme on a vu parmi les trailers et dans la cinématique d'intro, les Chaos émeraude possèdent tous leurs propres pouvoirs. Genre par exemple, l'émeraude cyan qui peut nous faire remonter les cascades et l'émeraude bleu qui peut nous faire créer des clones. Du coup, ce que j'imagine, c'est que la 8ème Chaos émeraude pourrait réapparaître. Alors déjà, comme on le sait, il y a 8 emplacements pour 8 pouvoirs. Alors oui, l'un de ces pouvoirs pourrait très certainement être Super Sonic, mais pourquoi est-ce que ça ne serait pas cette 8ème Chaos émeraude ? Genre par exemple, tu peux avoir cette Chaos émeraude dans un bonus ou en DLC. Moi-même, c'est une émeraude que tu obtiens lorsque tu as obtenu les 7. Bien sûr, je vais vous dire un truc. Sega ne pourra certainement pas redconner l'existence de cette 8ème Chaos émeraude. Le seul moyen qui pourrait limite supprimer l'existence de cette Chaos émeraude, c'est en disant que Sonic the Fighters n'est pas canon. Chose qu'ils ne peuvent pas faire vu que l'existence de Bark et Bean est déjà prouvée. Donc Sonic the Fighters ne peut pas réellement être canon. Donc moi je vous le dis, Sonic Superstar pourrait être une parfaite opportunité pour vous faire revenir la 8ème Chaos émeraude. Par contre, les seules choses qui pourraient empêcher la 8ème Chaos émeraude de revenir, c'est soit 1, que Sega a oublié l'existence de cette Chaos émeraude, ou 2, Sega n'a juste pas envie. Mais je vous le dis, la 8ème Chaos émeraude doit certainement apparaître dans Sonic Superstar, vu que les occasions sont trop parfaites et elle nous donnera certainement un 8ème pouvoir. Mais en attendant, le mystère de cette Chaos émeraude reste entier. Alors bien sûr, il existe une dernière chose à parler. Super Sonic. Dans tous les jeux, Sonic nous a montré qu'il peut se transformer en Super Sonic avec les 7 Chaos émeraude. Sauf dans Sonic the Fighters où là il en a utilisé 8. Du coup, on peut théoriquement se dire que le nombre minimal que Sonic peut utiliser pour se transformer en Super Sonic est de 7. Et peut-être que la 8ème serait sa full power ou quelque chose comme ça. Mais si je devais estimer une puissance à Super Sonic avec la 8ème Chaos émeraude, je dirais qu'il serait à mi-chemin entre le Super Sonic de base et Hyper Sonic. Mais vu qu'on n'a jamais encore vu la 8ème Chaos émeraude dans un jeu 2D, du coup, on ne pourra pas dire. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur la 8ème Chaos émeraude. Donc, est-ce que vous imaginerez cet émeraude apparaître dans Sonic Super Sar ? Dites-le moi dans les commentaires. En attendant, cette théorie, c'était une théorie que j'avais prévu de faire il y a plusieurs années de cela, mais que j'avais jamais trouvé l'occasion. Donc, je suis enfin content d'avoir pu la faire. Donc, prochaine fois, on se reverra pour parler du Grand Proton de la série Rayman. Mais entre-temps, j'ai trois vidéos à faire. Donc, si vous voulez, vous pouvez voir celle-là avant de venir pour la vidéo du Grand Proton. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse revoir la prochaine fois. Ciao, mes Skypatrouilleurs ! Sous-titrage ST' 501